Bonjour les petits calamars, bienvenue dans le retour de Versus, un Versus des plus intéressants il me semble, puisque nous allons mettre face à face deux espèces particulièrement cruelles et terrifiantes. A ma gauche, le Xenomorph, l'organisme parfait, et à ma droite, la convergence ultime, les Nécromorphs. Et pour la première partie, on va parler reproduction et diffusion. Du côté des Nécromorphs, une fois le monolithe installé et ses effets néfastes bien diffusés, l'infestation débutera très rapidement. Les contaminateurs, sortes d'organismes volants créés à partir d'un torse humain, peuvent très vite infecter des autres potentiels et les transformer en quelques secondes, créant la plupart du temps un slasher. Les Nécromorphs, quant à eux, ont un processus plus lent. Les ovomorphes doivent être pondus, protégés et amenés à proximité d'un autre potentiel. Les Nécromorphs, eux, se fichent royalement de savoir si leur cible reste vivante. Le virus Nécromorph peut, en effet, réanimer n'importe quel cadavre et les modeler selon le bon désir du virus en lui-même. Un autre mort pour un Xenomorph ne sera pas très utile, et ils ont tendance à les protéger pour les conserver en vie. De plus, au niveau du temps, c'est juste pas discutable du tout. Plusieurs heures sont nécessaires à un Facehugger pour arriver à maturité, alors qu'une poignée de secondes tout au plus donneront un slasher mature et prêt à se battre. Donc, je dirais, avantage Nécromorphs. Parlons maintenant combat. Eh bien, au niveau des affrontements, les Nécromorphs sont rapides, brutaux, mais bien moins adeptes de l'embuscade que leurs adversaires Xenomorphes. Plutôt bruyant, le joueur averti pourra les entendre arriver s'il tend bien l'oreille. Les Nécromorphes, tout comme les Xenomorphes, sont insensibles à la peur, et les combattants non avertis pourront tomber dans le piège du tir à la tête, totalement inefficace contre les Nécromorphes, puisque seul le démembrement pourra en venir à bout, et encore, même sans jambes, les Nécromorphes continueront à avancer vers lui. Les Xenomorphes, pour leur part, seront plus discrets. Ils favoriseront l'embuscade, la sournoiserie, le tout dans un silence de mort de plus effrayant. Ils interagissent avec un esprit commun, optimisent leurs attaques, et n'hésitent pas à mettre en place des stratégies de repli, si jamais leur asso ne porte pas leurs fruits. Ils sont conscients du danger, ils sont conscients de leur faiblesse, à savoir le feu, donc je dirais, pour cette manche, avantage de très courtes têtes pour l'organisme parfait. Et maintenant, on va parler des espèces en elles-mêmes. Les Nécromorphes peuvent apparaître, vous le savez bien, sous plusieurs formes différentes. Entre le Slasher et ses grandes griffes faites d'os, le Gardien qui spawn des larves et qui vous crache de l'acide à la gueule, le Divider, que je trouve particulièrement terrifiant, et c'est l'un de mes préférés, qui est grand, fin et lancé, et qui spawn des larves une fois mis au sol. Bref, j'en passe, le bestiaire Nécromorph est très varié. Mais je dirais que leur faiblesse reste dans leur constitution physique, puisque les Nécromorphes ne sont que des sacs de chair, agrémentés de bubons certes, mais le tout reste facilement déchirable avec les bonnes armes, et les bons combattants aussi. Les Nécromorphes peuvent cependant endurer des dommages importants, mais la plupart d'entre eux semblent être plutôt fragiles. Pour les Xenomorphes, on passe sur une catégorie différente. La plupart d'entre eux sont costauds, leurs exosquelettes semblent résister aux armes de petit calibre comme le démontre si cruellement Alien Isolation, et il existe moult types de Xenomorphes, Praetorien, Les Volants, Rennes, Runner, Spitter, j'en passe. Les deux espèces semblent s'adapter très facilement et prennent atout de leurs hôtes. Les deux espèces, néanmoins, partagent une faiblesse commune envers le feu, bien que les Nécromorphes ne semblent pas se replier lorsqu'on leur tire dessus avec un lance-flamme. La perspective des transformements en échouis ne les écrite pas plus que ça. Les Xenomorphes, quant à eux, préfèreront se retirer et recalculer leur approche. Le sang acide des Aliens est également un plus, puisque c'est un grand atout post-Northerne. Et bien, chez les Nécromorphes, une fois détruits, on n'a que du sang. Sauf chez le Pregnant, qui, une fois abattu, relâchera une myriade de micro-créatures, ainsi que le Divider. Au niveau physique, je pense malheureusement que les Nécromorphes sont en défaveur. Et j'attribue cette manche aux Xenomorphes. C'est un même gros, gros, gros big-up pour les Xenomorphes pour cette manche, puisque, niveau résistance physique, on en parle d'Alien 3, où le Xenomorph résiste à une pluie de plomb en fusion, pas sûr que les Nécromorphes, avec leur petite peau biactole, résisteraient à ça. Et du côté de la hiérarchie, pour terminer, et bien, du côté des Xenomorphes, on trouve l'arène, qui est au sommet de la dynastie Xenomorphes. C'est elle qui gère les ruches, ses pontes et son développement. Et ça, c'est dans l'univers canon. On ne va pas parler de l'univers comics, puisqu'il y aurait eu la matriarche, etc. Mais de toute façon, je ne pense pas que ces bestioles feraient le poids par rapport à ce qu'on trouve du côté des Nécromorphes, puisque, dans un premier temps, on a le monolithe, qui déstabilise mentalement ses victimes, et prépare, en fait, l'émergence des Nécromorphes. Et, eh bien, quand les Nécromorphes arrivent, on trouve des créatures telles que la reine, la Hivemind, qui est un assemblage de milliers de corps de Nécromorphes puissantes. Elle mesure plusieurs dizaines de milliers... Enfin, des milliers, non, mais plusieurs dizaines de mètres de haut. Elle est dotée de tentacules de crocs acérés. Elle balance de l'acide. Bref, une petite reine à côté se ferait facilement écrabouiller. Donc, avantage Nécromorphes. Et je vous dirais même, je n'ai même pas parlé des fameuses lunes de chair qui sont des planètes et des astres spatiaux, en fait, qui sont à l'assemblage de millions de corps de Nécromorphes. Voilà, je pense que les Xenomorphes, là-dessus, ne font pas le poids. Voilà les calamars, c'est la fin de cette vidéo. Comment les départager, Nécromorphes versus Xenomorphes ? Là, on arrive à l'inégalité. C'est vraiment une question de goût, en fait. C'est vraiment une question de qui écrirait l'histoire. Pour moi, cependant, je pense que victoire pyrique, victoire à la pyrus pour... Allez, je m'engage du côté des Xenomorphes, quand même. Mais ça reste quand même vachement compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, la question que nous sommes en droit de nous poser, c'est, eh bien, que donnerait un Nécromorphe qui infecte un Xenomorph ? Et l'inverse, que donnerait un Facehugger qui infecte un Nécromorphe ? Et là, je pense que dans tous les cas, les grands perdants, ce seraient les humains. On s'en prendrait vraiment plein la gueule. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, parce que les désespèces se valent et sont tout aussi terrifiantes. Il y a un côté vachement brut de décoffrage avec les Nécromorphes. Parce que j'ai terminé Dead Space, le remake, je me suis régalé en y rejouant. J'avais joué à sa sortie en 2008. Et là, franchement, j'ai repris une claque monstrueuse. Si vous avez joué, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Parce que vraiment, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte qu'ils fassent un remake du 2. Voilà, s'il vous plaît, faites-le. Donc voilà, les Nécromorphes sont proprement terrifiants. Et j'aime beaucoup le fait que c'est le monolithe qui fout le bordel. C'est même pas un truc un peu organique au début, machin. C'est le monolithe qui distille un véritable poison au niveau mental. Et c'est hyper bien trouvé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les calamars. Et si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de partager, commenter, liker, vous abonner. C'est important. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Et je pense qu'on va débattre dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. La bise à tous.